Bonjour tout le monde, voici sur ce nouveau tuto perte du mode pass administrateur tout simplement sur Windows 7 version Ultimate ici on voit qu'on a un accès une fois qu'on arrive sur le logon on a accès à quelque chose, c'est le principal, c'est qu'on a accès à quelque chose ça veut dire qu'il y a bien une commande qui s'exécute cette commande là, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que ça s'appelait Ultiman.exe donc j'ai décidé de renommer Ultiman.exe en cmd.exe pour essayer de le faire marcher mais le problème c'est que je n'ai pas accès à toutes ces commandes là immédiatement donc du coup j'ai forcé le système à redémarrer en version comme si j'allais réparer Windows donc ça veut dire que je l'ai éteint comme vous avez vu quand le logo logon se monte on coupe l'ordinateur, on l'éteint brutalement en restant appuyé sur le bouton et là on arrive sur une fenêtre et on dit on redémarre pas normalement Windows mais on redémarre en mode réparation donc là après on arrive sur une barre de chargement ça dure 10 à 20 minutes ça dépend des PC donc vous inquiétez pas pour le temps c'est absolument normal donc là ici il faut pas qu'il arrive à réparer c'est le but comme ça on a cette fenêtre là qui s'affiche et là sur cette fenêtre là tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va défiler on va avoir un fichier TXT on l'ouvre et là on fait fichier ouvrir on est sur la première file Windows donc le fil open va arriver là là on arrive sur on met sur all fil pour pouvoir voir tous les fichiers possibles dans ces cas là dans votre local disque Windows System32 vous allez voir directement tous les exécutables qu'il va y avoir besoin etc dont le Ultiman ce fameux Ultiman là on va le renommer en Ultiman Hold ça va nous permettre de revenir dessus plus tard donc après on va prendre la commande le fichier exécutable CMD donc qui est commande prompt donc cette commande prompt là on va la copier la coller on va avoir un CMD copy on va le renommer en Ultiman tout simplement et là on va fermer les différentes fenêtres redémarrer l'ordinateur tout simplement donc une fois le redémarrage effectué donc là je vous montre que ça ne marche toujours pas c'est normal c'est fait exprès donc ici on va sur ce bouton là le fameux Ultiman où maintenant comme on a modifié c'est la commande prompt qui arrive donc on essaye directement la première commande pour vérifier qu'on est bien qu'on peut utiliser la commande correctement donc là NetUser autant prendre quelque chose de correct et qu'on a besoin surtout donc le NetUser va nous servir simplement à regarder les différents comptes qu'on va pouvoir trouver là on fait NetUser Administrator c'est l'administrateur auquel on veut s'attaquer aujourd'hui donc l'administrateur n'est pas actif donc on va l'activer tout simplement déjà lui mettre un mot de passe NetUser Administrator étoile là on rentre un mot de passe tout simplement ensuite on va l'activer tout simplement avec la commande NetUser Administrator slash active de point yes ça veut dire qu'on l'active comme ça il n'y a pas besoin de passer par différentes interfaces graphiques après à partir de là on va aller vérifier les paramètres du logon et les paramètres utilisateurs donc là on arrive sur une nouvelle fenêtre on voit bien que l'administrateur a été activé ici je décoche cette fenêtre là ça va nous permettre de loguer directement sur l'administrateur sans passer par le logon l'écran de logon c'est pas obligatoire voilà donc ici je coche ça à l'activer dans le cas où j'aurai un problème enfin voilà c'est aussi bien c'est censé être sécuritaire ça sert pas à grand chose c'est juste pour le montrer après ici on va vérifier dans Power User on fait Add et on met Administrator ici je l'avais déjà fait parce que j'ai lancé un instantané de Virtual Machine c'est pas grave ici donc juste vous faites Add Administrator après vous redescendez sur le voilà sur l'entrée l'écran principal du user à compte ici vous faites Apply Apply vous mettez le mot de passe administrateur il vous le demande parce qu'on a dit qu'on voulait loguer automatiquement sans passer par la fenêtre de Log donc de Logon pardon donc voilà après ici on va vite fait dans Redgedit ça va nous permettre de bien activer la le comment le compte administrateur aussi dans Redgedit donc là on va dans ahk local machine euh 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 c'est important pour Windows 7 euh software Microsoft windows windows np après on a current version et dans current version il va y avoir Winlog 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 alors dans ce dossier là on va créer une clé c'est Key create key et on va faire spécial account comme j'ai bien marqué sur la vidéo et dans cette clé là on va recréer une nouvelle clé qui va s'appeler user list c'est important pour windows 7 donc du coup on va faire ce user list là va servir à dire c'est la liste des utilisateurs autorisés donc on va créer une clé qui s'appelle DWORD une valeur DWORD 32 administrator on lui donne la valeur 1 et on vérifie qu'elle est bien en hexadécimal on fait ok et puis après on quitte tout tout simplement là on a préparé notre attaque déjà correctement on va pas aller plus loin pour ce tuto là ici on va redémarrer tout simplement l'ordinateur encore une fois donc voilà avec un petit peu de patience moi j'ai un petit peu tronqué la vidéo pour que ça aille un peu plus vite voilà ça y est donc ici on est bien démarré on est bien sûr interface administrateur on a dit qu'on voulait pas passer par le logo on passe direct en administrateur on demande pas de mot passe puisque on l'a enregistré tout à l'heure on va demander donc ici on voit bien qu'on peut aller dans les dossiers et on est chez l'administrateur c'est lui qui sécurise en général vos données donc voilà comment est-ce qu'on peut récupérer un mot de passe modifier un mot de passe à savoir que ça peut marcher pour tout compte sur le local machine et ça peut marcher aussi pour les domaines donc voilà avec un peu plus de complications mais c'est pas expliqué sur ce tuto là après je suis allé un peu plus loin je suis allé aussi pour vous montrer comment effacer les traces parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur l'écran de logon il y a quelque chose donc l'administrateur donc ce qu'on fait c'est tout simple on revient dans regedit on fait toute la formulation à l'envers on va effacer la valeur administrateur qu'on a créé dans le regedit donc c'est toujours hg local machine ensuite on redescend dans software on descend dans microsoft windows nt et winlogon voilà on supprime la valeur des words qu'on a créé administrateur ici on revient aussi sur user plwiz et on remet tout comme on avait mis là par exemple ici on avait créé on avait mis dans le power user l'administrateur on va l'enlève et on va aussi l'enlever dans performance log user ça va voilà ça permet d'enlever les deux et d'enlever les différentes traces qu'on a pu modifier ici on enlève le lctrm suple ça c'était simplement pour montrer comment ça marchait dans le cas où il y en avait un ici on va refaire net user administrateur slash active deux points et non ça va le désactiver comme ça on ne verra plus qu'il y a eu quoi que ce soit comme comme passage sur cet ordinateur donc là à partir de ce moment là on a fait tout ce qui tout ce qui avait à faire sur le logo pour effacer mais le seul truc c'est que quand on clique sur le petit bouton de l'ultiman là et ben on a toujours cette commande qui est là donc pour cette commande tout simplement on vient la supprimer dans le même principe que on a utilisé tout à l'heure on repart dans Windows Repair donc on redémarre l'ordinateur on attend qu'il redémarre on le redémarre brutalement et on va arriver directement à ce qu'on avait tout à l'heure et là il suffit de remplacer le ultiman qu'on avait déjà modifié on le supprime et on renomme le ultiman hold en ultiman voilà donc comme ça après on arrive et on a un écran clair et net comme on devrait l'avoir normalement comme ça les utilisateurs et administrateurs ne savent pas ce qui se passe et vous avez fait tout ce que vous avez à faire donc voilà pour ce tuto n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à mettre à mettre vos différentes appréciations et si vous avez des problèmes techniques à utiliser ce système là n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous recontacterai si vous me laissez vos contacts voilà bon bah écoutez au revoir et à bientôt pour le prochain tuto bon